C'est le fait marquant de cette édition 2014 du Salon Aéros. La Chine ne se contente plus d'acheter des constructeurs aéronautiques en difficulté. Elle vient à Friedrichshafen pour vendre ses propres avions. L'exemple le plus flagrant est donné cette année sur ce stand par Avic avec Corvus. Le consortium aéronautique chinois a pris le contrôle du constructeur hongrois en 2012. Cette année, Corvus Sun Tzu expose deux modèles d'avions de course, un bi-place et un monoplace. Sur les fuselages, les noms s'affichent en sinogramme. Le temps est visiblement venu pour les investisseurs chinois de retirer le bénéfice de leurs investissements récents. Depuis la semaine dernière, le moteur diesel Centurion de T-Lert est certifié sur le Pieper Archer DX. T-Lert n'existe plus en tant que tel, le motoriste allemand a été racheté par Continental Motors qui depuis quelques années appartient à Avic. Tout comme d'ailleurs Cyrus Aircraft qui annonce les premières livraisons du SF-50 Vision Jet en fin d'année prochaine. Le monoréacteur américain a été relancé grâce au capitaux chinois. En d'autres temps, la Chine a cru qu'elle allait révolutionner l'aviation légère avec des avions électriques. Yunich fut l'un des premiers chinois à exposer ici à Friedrich Schaffen. Mais la Chine ne veut plus faire la révolution, elle veut faire des affaires. Et cela ne fait plus aucun doute ici au Salon Aéros. Sous-titrage Société Radio-Canada